Bon alors ce matin Nila elle a fait un gros dodo Il est 9h je crois Ouais il est 9h, elle vient juste de se réveiller Elle prend son petit biberon, on n'a pas encore déjeuné Elle vient juste de descendre de la chambre Elle est venue me rejoindre dans mon lit parce que moi aussi Je suis restée à l'huile partout mon coeur Oui mon chat c'est super Elle est venue me rejoindre dans ma chambre Ce matin parce que J'ai très très mal dormi cette nuit Donc du coup je l'attendais dans ma chambre Et qu'est-ce qu'on va ouvrir ce matin Allez on y va Il y a plein de Choucoulias Ah bah il y en a plein oui dans le calendrier Il y en a plein Tous les jours Ça leur rend tellement heureuse c'est trop mignon Il est là regarde il est au pied du sapin C'est ça Ouais c'est ça ouais On va chercher le numéro 2 aujourd'hui Ouais Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Moi c'est ça veut maman ? Non c'est pour toi mon amour Elle a pas aimé son petit oeuf en chocolat Elle l'a remis dedans carrément Tu l'aimes pas mon amour ? Parce que j'ai mis dedans parce que j'ai ouvert le calendrier de l'avance De maman d'accord mon amour Bon bah viens on ouvre alors celui là On va ouvrir le calendrier de l'avance Sephora ce matin Pour maman Pour maman t'as raison On tire sous le pied dans le petit nœud pour ouvrir Ouais Oui bravo C'est un petit produit Benefit aujourd'hui Alors qu'est-ce que c'est ? Alors aujourd'hui on a une miniature je pense que c'est une miniature du Gimme Bro de Benefit Que je connais pas du tout Du coup c'est cool parce que là ça permet encore une fois de découvrir un produit que je connais pas forcément Donc c'est cool Petit déjeuner du lundi matin On va essayer de repartir sur de bonnes bases Je viens de me faire un super mix J'en ai raché ce week-end parce que j'en avais plus C'est toujours le même Je prends toujours cacao et noisettes Je vais rajouter un petit peu de muesli comme ça de chez Fabrichon C'est celui à la framboise au chocolat que Kevin aime beaucoup Et je me rajoute toujours mon petit tas de graines avec que j'aime beaucoup Je vais mettre quelques pépites mais en fait il y en a déjà dans le super mix Donc c'est pas vraiment nécessaire Graines de tournesol, graines de courge et graines de sésame Voilà je mets tout ça à l'intérieur Et je vais rajouter je pense de la banane aussi Une moitié de banane et ça ira très très bien Comme ça je me garderai la moitié de banane pour le goûter de 4h Et voilà bon des fois je fais ça bien Et des fois voilà à quoi ça ressemble Ça ira très bien Et je vais pas rajouter de pépites parce qu'en fait j'avais oublié Mais il y en a aussi du coup dans le muesli de chez Fabrichon Donc voilà je vais manger très vite fait parce que c'est déjà 10h Et ensuite je me mets direct sur mon montage du vlog d'hier Bon ça y est Nila est chez ma maman J'ai terminé de déjeuner Et je me suis préparée peut-être en 5 minutes top chrono Là aujourd'hui j'avais pas du tout envie de prendre le temps pour ça Parce que j'ai envie d'être à l'heure pour le premier vlogmas à 16h J'espère que ça va le faire Normalement ça devrait aller Il faut juste que je trouve une intro Donc j'espère que je vais pas trop galérer J'ai rien mis sur mes yeux J'ai mis du liner là aujourd'hui J'ai fait mon teint en 2 minutes J'ai mis un rouge à lèvres que j'adore de chez Banana Beauty Si jamais vous me demandez Tout ce que j'ai fait pour aujourd'hui ça ira très bien Parce que je ne compte pas du tout ressortir de la maison Il fait un froid Un truc de dingue aujourd'hui Il fait super froid Le ciel il est hyper bas Il est blanc On dirait qu'il va neiger Mais ils n'ont pas prévu de neige C'est dommage J'aurais trop aimé Mais non il n'y a pas de neige de prévu Donc tant pis Il faut que je vous confie un truc aussi Parce que moi ça me tracasse beaucoup Et ça va me tracasser je pense Pendant tout le mois là dans les vlogs Parce que là je vois mon reflet dans l'autour caméra Et ça me perturbe un petit peu Je sais pas si vous le verrez vous à la caméra Mais en tout cas moi je le vois Et ça me perturbe énormément J'ai le visage qui est complètement gonflé J'ai l'impression d'être super boursouflée Alors je sais C'est les joies de la grossesse très certainement Enfin j'espère Je pense pas que ce soit autre chose Mais c'est les joies de la grossesse Et du dernier trimestre Et du dernier mois très certainement Mais il y en a plein qui me disent Ah t'as pas pris trop de poids pendant ta grossesse T'as pas du tout pris du visage et tout Et ben si Moi je trouve que j'ai énormément pris Je sais pas du visage là Mes joues et tout Mais je me reconnais même pas Quand je me regarde dans le miroir Ou dans la caméra Et pour vous dire Vous allez me prendre pour une folle Mais je suis carrément allée voir Sur les anciennes vidéos Qui datent d'il y a quelques mois Là j'ai regardé des vlogs du mois de mai Juin etc Ben j'ai pas du tout le même visage J'ai des visages beaucoup plus fins Là je me reconnais pas du tout quoi J'ai l'impression que c'est pas moi Même quand je me maquille Quand je me coiffe et tout Je trouve que ça me fait un visage Complètement différent Donc j'espère que ça va vite dégonfler Après l'accouchement Parce que je me sens trop trop mal Et de me voir dans le reflet comme ça Ça me perturbe énormément Donc je sais que ça va me perturber tout le mois Et j'avais envie de vous le dire Parce que du coup c'est vrai que ça fait un peu bizarre De pas se reconnaître comme ça C'est un peu C'est un petit peu bizarre En plus avec ces cils Toujours une catastrophe qui ne tombe pas J'ai une tête Vraiment c'est plus possible Bref je me supporte plus Donc voilà j'ai hâte de retrouver forme humaine De retrouver mon corps Mes cils Ma tête Mon visage Et j'ai hâte de retrouver tout ça Parce que là je me sens vraiment trop bizarre Bref voilà Je vais aller mettre sur mon montage Parce que du coup j'en ai pour un petit moment quand même Le vlog d'hier n'est pas très long Je vais m'y mettre tout de suite Et c'est parti Bon il fait nuit dans la maison Il fait complètement noir Il est déjà 15h Je vous ai abandonné un petit moment Mais voilà montage du vlog Miniature J'ai cherché une intro J'ai galéré à la convertir Convertir le fichier etc Je vous reprends que maintenant J'ai toujours pas mangé Donc là je vais me faire quelque chose à manger D'assez rapide Parce que j'ai trop faim Heureusement que mon petit déjeuner ce matin M'a bien calée Mais je commence à ne plus en pouvoir Donc je vais me faire à manger vite fait Et je vais manger J'ai reçu deux commandes Je vous montrerai après Que j'ai passé pour le Black Friday C'est arrivé super vite d'ailleurs du coup Des achats utiles Pas du tout de make-up Ou de mode Ou quoi que ce soit Des achats vraiment utiles Pour bébé Et pour Nila Donc je suis hyper contente Je vous montrerai après J'ai ouvert à moitié Donc je sais pas trop Mais je ouvrirai après avec vous Alors du coup pour ce midi Entre guillemets Puisque c'est déjà 15h Comme je vous ai dit Je vais me faire une fine galette Comme ça Épinard pignon Qui se présente comme ça Elles sont grandes Mais elles sont vraiment Toutes toutes fines Et je les aime trop Elles sont super bonnes J'adore ces genres de galettes là Vu que j'ai pas du tout envie De me prendre la tête Et de faire quelque chose de rapide Je vais faire de la purée Enfin elle est déjà toute prête En fait j'ai juste à la réchauffer Soit à la casserole Soit au micro-ondes C'est la marque Réaline Ils font des très très bonnes purées Elles sont super bien notées Sur Yucca C'est vraiment sans additif C'est marqué de façon 100% d'origine naturelle C'est des purées Vous pouvez y aller les yeux fermés C'est pas du tout Les choses qu'on achète Toutes prêtes Qui sont pas bonnes pour la santé C'est par barquette De deux à l'intérieur Donc vous avez deux portions Pour une personne Et moi j'ai pris La pomme de terre vide lot Comme ça Au comté et poivre Et elle est super bonne Celle-ci j'avais adoré Kevin l'avait prise La semaine dernière Et on avait beaucoup aimé Donc je vais manger ça Avec la galette Et ça ira très bien pour ce midi C'est 16h30 On y voit plus grand chose Dans la maison Je vais devoir allumer bientôt Les lumières Mais il y a le sapin Qui est tout illuminé ici J'aime trop J'ai reçu comme je vous disais Mes commandes du Black Friday J'ai pas commandé grand chose Mais des achats utiles Donc là j'avais pas ces commandes Je vous avais montré en Instastory Sur le site de Jacques Haddy J'ai pris un couffin pour bébé Parce qu'en fait ici Bah on a une maison à étage Donc du coup quand je suis en bas J'ai envie qu'elle dorme en bas Les premiers temps Et je savais pas trop Est-ce que j'allais pouvoir la mettre Elle aura un transat Mais c'est pas là où elle va dormir La plupart du temps Il faut qu'elle soit sur à plat Tout simplement Donc je voulais absolument un couffin Et j'ai pris celui-là Sur le site de Jacques Haddy Il y avait moins 20% sur le site Donc ça valait le coup Par contre ils m'ont livré Juste le couffin Alors que j'ai aussi acheté l'habillage Et je l'ai pas reçu dans le même carton Je sais pas pourquoi J'ai pas reçu aujourd'hui Est-ce qu'ils vont faire deux envois Enfin j'ai pas fait attention Faut que je retourne voir sur le site Parce que c'est bizarre J'espère qu'ils sont pas trompés Ou qu'ils ont pas oublié Ou quoi que ce soit Mais là dans le colis Y'avait que ça qui rentrait Et il manque tout l'habillage Le matelas etc Donc voilà Je suis hyper contente Parce que le couffin A l'air de bonne qualité Il est très joli J'ai beaucoup hésité Avec le numéro 74 Sur le site de Smallable Je rappelle que ma maman Avait craqué dessus d'ailleurs Quand on était chez Jacady Il y a quelques mois Elle avait beaucoup aimé On peut aussi acheter Vous savez le socle en fait Pour poser le couffin dessus Moi je l'ai pas pris Parce que je trouve pas ça nécessaire Du coup le deuxième colis C'est Cyrillus J'ai commandé pareil Je vous avais montré sur Instagram J'avais besoin d'une couette D'une housse de couette pour Nila Parce que depuis qu'elle a son lit de grande Qu'on lui avait acheté au mois d'août Elle avait pas encore de housse de couette J'en voulais une en gaz de coton Et je voulais celle-ci Sur le site de Cyrillus Donc voilà dans cette couleur un peu rose Qui est vraiment très jolie je trouve C'est pas un rose pétant Enfin voilà c'est le genre de rose que j'aime bien Et je la trouve trop belle Donc je vais la laver Et puis je lui mettrai très certainement demain Le temps que ça sèche Mais en tout cas elle a l'air super jolie Mais la matière elle est toute douce en fait J'aime trop Je m'attendais pas du tout Elle est trop belle aussi Et elle passait à 39€ Au lieu de 56€ Donc il y avait quand même moins 30% C'est ce genre d'achat là qu'il faut faire Dans ces moments là Parce que ça vaut vraiment le coup Jusqu'à présent c'était toujours la blanche Qui était soldée à chaque fois A moins 20 ou moins 30% Après il y a souvent moins 20% Sur le site de Cyrillus Quand même on trouve souvent des codes promis Elle est trop belle Et je pense qu'elle va être trop contente Parce qu'elle m'avait demandé Elle voulait du rose dans sa chambre Alors j'ai reçu des petits colis Trop kikinous Que je voulais ouvrir avec vous Je voulais vous les montrer Parce que ça peut vous faire des idées cadeaux pour Noël Déjà de la part de Mademoiselle Provence C'est du Made in France Donc ça c'est génial J'ai reçu un petit coffret Qui contient deux crèmes pour les mains à l'intérieur Et j'ai un gros coup de coeur Pour la crème pour les mains Qui se trouve juste là C'est la crème main confort A la mante douce Et à la fleur d'oranger Et l'odeur Ça sent trop bon J'adore ce genre de format En plus là Ces crèmes pour les mains comme ça Je les adore Je les trouve trop belles L'odeur c'est un bonheur Ça sent le bébé J'aime trop Et celle-ci c'est la crème main relaxante Avant des Angélique C'est marqué dessus Des produits quand même qui sont Plutôt naturels J'adore ce genre de packaging Et je trouve que le coffret Ça fait une très belle idée cadeau Pour pas très cher Encore une fois En plus de ça La boîte en métal Comme ça On peut carrément s'en resservir Enfin le but c'est de s'en resservir De toute façon Et pas de la jeter Je suis trop fan J'adore C'est une très belle idée cadeau C'est le genre de cadeau Que j'adore offrir dans ma famille Donc voilà J'adore les coffrets De toute façon Je trouve que c'est On peut pas se tromper avec des coffrets Ça fait toujours plaisir Moi quand je reçois Je suis très contente Et la seconde idée cadeau Juste trop kikinou Je trouve On voit mon reflet Là dans le marbre C'est de la marque Merci Andy Je pense que vous connaissez Un peu la marque Quand même sur les réseaux On les voit souvent Moi c'est une marque Que j'adore Vous les connaissez très certainement Pour leur gel antibactérien Pour les mains Et moi je vous avais déjà parlé Des dentifrices Enfin j'ai testé vraiment Plusieurs produits de la marque Mais mon produit préféré Je crois que ça reste Le gel antibactérien Après j'ai vu Qu'ils avaient aussi sorti Des déodorants Avec une compo très clean Donc j'aimerais beaucoup les tester Là ils m'ont envoyé Le mini carousel Comme ça Princesse Disney C'est juste adorable Pour faire un cadeau A quelqu'un qui aime Disney Donc on a toutes les petites Princesse Disney Comme ça dedans C'est trop mignon Et ça fait une idée cadeau Vraiment pour pas cher On peut même l'accrocher au sapin Enfin c'est trop chou Et j'ai reçu le cube de voyance Aussi Alors il y a plusieurs choses Comme ça Je vais essayer de vous montrer A l'intérieur Je crois d'ailleurs Qu'il y a le déodorant Ouais c'est ça Il y a le déo Là c'est une crème pour les mains Et le gel antibactérien Le cube de voyance Il est à seulement 15 euros Donc pas cher du tout Du tout Encore une fois Ça fait un petit cadeau Et c'est super joli quoi Au final ça change un petit peu Et pour autant C'est hyper mignon Donc voilà J'aime trop Et j'ai reçu de la part De Payot Une petite crème aussi Que j'ai pas encore testée C'est cette crème là Qui donne trop envie Pour lui Le baume super réconfortant Soin nourrissant réparateur Et les packaging de chez Payot Je sais pas si vous connaissez Mais moi j'aime trop Ce genre de packaging Je trouve ça trop mignon A laisser sur une table de chevet Je trouve ça trop beau L'odeur Mais c'est un bonheur Ça sent terriblement bon C'est une odeur hyper fraîche Hyper propre Je sais pas comment vous la décrire Mais ça sent terriblement bon Et c'est vraiment hyper épais C'est vraiment un baume Je m'attendais pas du tout à ça Je pensais que ça allait être Un peu plus crémeux C'est crémeux hein Mais ça fait vraiment comme un baume Ça a l'air super agréable à utiliser Écoutez je vais le garder près de moi Je vais l'appliquer ce soir Pour tester Parce que là ça sent trop bon Ça donne trop envie de tester Ça a l'air juste génial J'aime énormément ce genre de format C'est un produit qu'on teste sur du long terme Parce que ça reste un soin Mais juste au niveau de la texture Et de la sensation sur la peau Je vous dirai ce que j'en ai pensé Parce que ça a l'air super agréable Bon j'ai lavé la housse de couette de Nila Du coup elle sent super bon Je vais la laisser sécher comme ça A l'air libre Comme ça l'odeur elle va rester un petit peu J'ai lavé aussi son drap Que j'ai mis au 7 lignes On va pouvoir le remettre Quand Kevin arrive Et à côté j'ai préparé Là je suis en train de commencer A préparer la valise de maternité Qui n'est toujours pas faite du tout En fait je sais pas trop dans quoi y mettre Pour l'instant Je vais voir si je vais voir Si j'y mets dans une valise Ou dans un sac Il faut que je fasse un sac Une petite pochette en tout cas Au moins pour la salle de naissance Et un sac à part pour elle Et un sac à part pour moi J'ai mis mes petites affaires à moi ici Ces petites affaires à elle pour l'instant là J'ai pris 5 body 5 pyjamas Je pense que ça devrait quand même le faire Ça devrait suffire Après si jamais il manque Kevin m'en ramènera C'est pas le problème Ou ma maman Peu importe Là il y a des petites brassières Qu'on met par dessus le pyjama Là j'ai pris un ensemble Je verrai si elle sort de la maternité avec ça C'est le fameux ensemble de chez Zara Là vous savez qu'elle a hyper confortable Et des petites chaussettes Tricotées comme ça De chez Tape à l'œil Que je trouve trop belle J'en ai pris une paire en blanche Et une paire en rose C'est tout petit C'est trop mignon Ça fait trop bizarre Là j'ai mis une gigoteuse De l'ange Je vais essayer d'en prendre un troisième Des petits bavoirs Mais à mon avis Ils vont être trop grands Là pour le début Ils ont l'air quand même énormes Je pense qu'ils seront trop grands Il va falloir que j'aille en prendre Des plus petits Il me manque par contre Un bonnet Parce que je crois qu'ils demandent un bonnet Si je dis pas de bêtises Donc il va falloir que je trouve ça J'en ai plein qui me résonnent ni là Pour l'instant je me suis juste mis deux pyjamas J'ai pris des pyjamas Ça j'y ai acheté cette semaine Ce week-end Même chez Kiabi Un pyjama confortable Assez fluide ample etc Qui sera parfait pour allaiter Vous savez c'est une nuisette en fait Je voulais pas prendre de pantalon Puisque toutes les 5 minutes On vient vous examiner dans la chambre Tout le temps Et je trouve que c'est désagréable A chaque fois d'avoir à se déshabiller complètement Donc j'ai pris ça Et en dessous c'est une robe de chambre Enfin non pas une robe de chambre Une nuisette aussi en fait De chez Envie de Fraise Une nuisette d'allaitement Qui sera parfaite aussi Que j'avais déjà acheté pour Nila Donc voilà pour moi ça devrait aller Ici c'est des petits coussinets d'allaitement J'en ai une boîte de toute façon dans le placard Si jamais il en manque Et puis voilà ça avance doucement J'ai du mal à réaliser pour l'instant Mais pourtant il faut Parce que c'est le dernier mois Le mois de décembre C'est le dernier mois où je suis enceinte complètement Après au mois de janvier on sera 4 Donc elle sera avec nous Donc il va falloir continuer tout ça Et bien avancer Et je pense que d'ici la fin de la semaine J'aurai terminé Il va falloir que je trouve ce qui me manque Et puis ça devrait aller Et de ce côté là c'est encore le bazar Parce qu'il n'y a rien de rangé Tout est nettoyé Tout est propre Il faut juste que je range Et que je classe par taille Ce qui reste par ici Là c'est le doudou que Nila lui a choisi Chez Aubert Quand on était parti choisir un doudou pour elle Il y a quelques mois déjà Je pense que je vais le sortir de la boîte Je vais le laver Et très certainement dormir avec Pour qu'elle ait l'odeur Et puis voilà ça avance doucement Mais sûrement Dis bonjour Bonjour Ça va ? Oui Mon petit chat Elle vient de rentrer Ah bah oui Vous allez en entendre ça pendant À qui ? À papa mon chat Le mot calendrier de l'avent Je crois qu'il... Ouais vous allez l'entendre pendant 24 jours Là dans les vlogs de Nila Elle se lève pour le calendrier de l'avent Elle rentre pour le calendrier de l'avent Qu'est-ce qu'il prépare papa ? Un club Oh et on n'a pas dit bonjour à papa dans le vlog C'est bonjour À qui ? Là Toi on comprend rien que t'as susu toi À qui il y a ça ? C'est qui ça ? Coucou les copines Comme ça ? Kevin il est en train de préparer quoi ? Des crêpes C'est vrai ? C'est toi ? C'est toi qui voulait des crêpes ? Ça y est t'as déjà fini Il a préparé une petite pâte à crêpes Au thermomix là en 5 minutes Et t'as blindé de rhum Ça sent la vanille et le rhum à mort Ça sent trop bon On va manger des crêpes ce soir C'est comme maman ce matin C'est la même chose que dans le numéro 1 non ? Du coup vous m'avez demandé de laisser apparemment pour l'instant Dans le vlogmas numéro 1 Là qui est en ligne Ça y est il est en ligne depuis quelques heures Vous m'avez demandé de laisser les ouvertures de calendrier et de l'avent Donc pour l'instant je vais le faire Et puis si jamais ça vous saoule Surtout le chocolat à mon avis C'est pas le truc le plus intéressant Enfin quoique Pour Nilassi Si ça vous saoule j'arrêterai de vous les montrer Papa il peut le manger Parce qu'il a pas encore mangé le sien Peut-être à manger du chocolat toi regardez Ah oui hein ce matin Donc Non papa t'as eu le sien Ça aussi c'est à moi Dis-lui on partage On partage Voilà c'est un calendrier de l'avent à partager Elle se toune C'est moi qui décide de partager Là c'est du bon Là c'est du bon On partage Mon petit chat T'as raison Il est marqué Le calendrier à partager T'es pour qui ces petites crêpes ? Moi Tu dis merci papa Attends ça veut pas manger Tu veux pas manger parce que regarde ce que c'est T'as vu ce que c'était ? Qu'est-ce que c'est ? Il a fait un coeur Wow Il a une petite crêpe Et les grandes crêpes pour nous Elle veut déjà shipper dedans Attends maman Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me la plier ? Oui parce que sinon Elle est grosse Ah bah elle est grosse ouais Allez bon appétit Bon je suis en train de faire le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de clôturer le vlog hier Je sais pas pourquoi On s'est arrêté quand on mangeait les crêpes Et on a plus rien revlogué après Je crois que je suis allée mettre dans le lit Et basta J'ai oublié le vlog Donc je clôture aujourd'hui Mila s'est régalée avec les crêpes hier soir Elle a tout mangé sur sa petite assiette de crêpes Elle en a même remangé des grosses crêpes qu'il y avait dans la grosse assiette Elle s'est vraiment vraiment régalée Je clôture du coup je vous fais un gros bisou J'espère que ce vlog vous aura plu Et je vous dis à demain du coup pour un prochain vlog Mouah Bisous